Après, je vous trouve très gentil quand même sur l'analyse des 180 minutes. Franchement, je n'ai pas les mots. Pourquoi on est gentil ? En disant que malgré tout, il y a quatre potos. Ça fait partie du bilan de jeu. Ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas fait le match qu'il fallait. Ils n'ont pas été agressifs normalement au niveau du pressing. Dans le jeu, ça ronronnait, c'était très lent dans les transmissions. Il n'y a jamais un décalage qui a été fait. Cette équipe de Dortmund, on essaie de la vendre comme des cadeaux aujourd'hui. C'est une équipe moyenne. Et quand il y a eu le tirage au sort, tout le monde était bien content de les tomber à Dortmund. Pour moi, aujourd'hui, le PSG doit jouer une finale de Ligue des Champions compte tenu de l'adversité de Dortmund. Mais ils n'ont pas mis les ingrédients pour. Quand on a un stade qui est en folie avant le match, on essaie de mettre des ingrédients pour l'emballer. Des tirs de loin, un pressing, une certaine course. La vitesse, la folie. La transition, on a été mauvais dans la police. On a clairement attendu pendant tout le match. Le déclic. D'ailleurs, Paul Jukriel disait là, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. C'était jamais là. Ça ne venait jamais. Ça, je vous l'accorde. Marine n'a pas été assez acteur, en fait, sur les 180 minutes. Et à chaque fois, il a manqué ce petit truc. Oui, il y a eu des situations de tir. Beaucoup, finalement, sur l'ensemble des deux matchs. Mais il a toujours manqué ce petit truc pour aller plus loin. Moi, je pense que s'ils sont lucides ce soir, ils vont se coucher avec un mal de tête quand même, je pense, les joueurs. Parce que quand il dit on a tout donné, après, c'est peut-être un sentiment. Mais je pense que si tu es lucide, tu sais que tu aurais pu faire bien mieux sur l'ensemble des deux matchs. Le mot, il paraît que je suis trop gentil, mais le mot que je disais au début, c'est insuffisant. Ce qu'ils ont fait était insuffisant. On peut parler d'insuffisance au niveau du jeu, au niveau de la finalité. Mais insuffisant aujourd'hui, pendant l'absolu. Sur le match à l'heure aussi, tu ne marques pas, tu ne marques pas ce soir. Ce qui est quand même rare, sur deux matchs, de voir le PSG ne pas marquer de plus. Déjà, pour commencer, quand on parlait de joueurs comme Embarcola, comme Dembélé, on parlait de détails, du choix, du dernier choix, la dernière passe, le dernier centre, la dernière frappe. Et on s'aperçoit que ces joueurs-là sont très forts, mais sont très faibles au niveau de ces prises de risques. Et de responsabilité, ils n'y arrivent pas. Vous voulez que je vous parle encore d'un autre détail, alors que regardez ce petit zoom avant, sur le COP de Dortmund, ils vont arroser ça, ça c'est clair. Je pense qu'ils vont faire une fête ce soir. Il va y avoir un beau mur jaune à Embarcola. Exactement, puisqu'on parle de détails, revenons sur la manière dont le corner qui a amené le but a été concédé. C'est parti d'une action où il y avait faute au milieu de terrain, l'arbitre a laissé l'avantage. Et ça va avoir de grandes conséquences. C'est normal qu'il laisse l'avantage, mais ça va avoir de grandes conséquences. Une faute sur Schlotterbeck qui, avant ça, fait 30 mètres bas le pied et qui casse le pressing du Paris Saint-Germain. Oui, c'est ce que je disais en première minute. Lui, il ne faut pas le laisser. Avec son pied gauche, sa qualité, il fait la différence. Après, là, c'est bien défendu de la part de Marquinhos, mais la passe en retrait, c'est un petit peu à désirer. Je pense aussi que Donnarumma ne doit pas être sur les talons, il doit être sur sa pointe de pied pour réagir. Après, la passe, elle ne s'est pas assurée, mais c'est aussi le défaut des Parisiens ces dernières années. Même lorsqu'ils ont peut-être la maîtrise dans le match, il y a des moments où ils se mettent tout seuls en difficulté. Il y a trop de jeu vers l'arrière. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression, pendant tout le match, beaucoup de passes latérales. Et surtout, on revient trop vers l'arrière en ne prenant pas d'initiative. C'est vrai que je suis quand même très déçue ce soir. En plus, c'est si difficile déjà d'arriver en demi-finale, de savoir qu'ils avaient la possibilité de faire mieux. Mais ça me rend dingue. J'aurais préféré qu'ils perdent 3-0, je te jure, ça m'aurait fait moins mal. On parlait des coups qui ont arrêté. Brandt, super tirant de corner. On a regardé à droite et à gauche. Il met quand même des ballons très bien placés. Il y a souvent danger. Alors que nous, quand on est dans des positions de coups francs excentrés ou de corner, c'est très très rare où on met les adversaires en difficulté. Ils ont tout joué à deux. Je voudrais vous proposer une caméra isolée de Marquinhos dans ce match, qui a fait son match, derrière, qui a tout fait pour sauver le navire. Mais ça a été insuffisant ce soir. Ça n'a pas suffi. On voit peut-être la passe qui va amener au corner. Non, ce n'est peut-être pas celle-là. Oui, c'est celle-là. Après, il a fait plutôt un bon match. Mais c'est sûr qu'on va retenir quand même cette passe en retrait, qui a eu des lourdes conséquences. Mais j'ai trouvé qu'il avait été bon. Marquinhos a fait un excellent match défensivement. Ça a été compliqué, effectivement, parce qu'il avait fort à faire. Mais je pense que ce qu'on a perdu aussi, c'est au milieu de terrain. Je parlais de transition. Allez, le but est rentré. Et Edinterzic est avec Charlotte Gabas, l'entraîneur de cette équipe de Dortmund, qui a donc décroché ce soir son billet pour la finale de Webley le premier jour. Et le grand sourire d'Edinterzic a big smile on your face, obviously. How proud are you tonight about the performance of your players ? Quelle était la clé pour être aussi solide dans toutes les parties ? La première chose, c'est qu'on a très bien débuté. On savait qu'il fallait très bonder le premier coup de titulaire. On les a laissés dans notre but. Même s'ils ont eu beaucoup de ballons, ils n'ont pas créé tant d'occasion que ça. Ils n'ont pas eu les meilleures occasions en première période. On a eu la meilleure avec Karim Adeyemi. Et après, c'était un match où ils ont tout essayé pour marquer. On a aussi eu un peu de chance. Ils ont touché le poteau plusieurs fois. Et à la fin, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de chance aussi. Ce n'est pas la meilleure saison pour vous en Bundesliga. Mais qu'est-ce que représente cette finale pour Dortmund ? C'est la troisième fois dans notre histoire qu'on va en finale de la Ligue des Champions. À chaque fois qu'on se qualifie pour la finale, on a du mal en Bundesliga. Ça fait aussi partie de notre histoire. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est heureux de ce qu'on fait en Bundesliga. Mais aujourd'hui, je suis très fier et très heureux pour nos fans. On a eu une fin de saison difficile l'année dernière. Ils ont été avec nous. Ils nous ont supportés. Même si c'était très dur de laisser le moment. Et aujourd'hui, on a pu leur rendre quelque chose. On a pu les faire rêver. Et on espère remporter la Ligue des Champions. La classe de Terzic qui peut être satisfait, effectivement, de la performance de ces joueurs. Rami Batsanini nous a rejoint. Vous n'étiez pas sur la feuille ce soir ? Vous êtes blessé en ce moment ? Oui, exactement. J'ai une petite blessure au genou. J'ai un peu de ligaments internes et postérieurs. Ancien joueur de Rennes, ancien joueur de Montpellier. C'est une belle soirée quand même, non ? C'est une très très belle soirée. C'est une très belle soirée. Parce que franchement, on ne pensait pas... Enfin, on savait que le match allait être très compliqué. Mais de là à croire qu'on allait venir ici et gagner ici, franchement, je ne pensais pas. Il y avait de la sérénité quand même dans le groupe au moment de venir défendre ce but ? Franchement, nous, on était sûrs de nous, de notre travail. Enfin, j'étais pas sur le terrain, mais sûrs de ce qu'on a fait à l'entraînement durant toute la semaine. Surtout que le match allait, on a gagné encore à zéro. Donc voilà, on est venu, on savait quoi faire sur le terrain. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. C'est bien ? Moi, Mott, déjà, bravo, un grand bravo pour l'Acadive. Et qu'est-ce que vous avez travaillé spécifiquement au niveau tactique pour empêcher justement les Parisiens de vous poser problème ? Franchement, moi, je n'étais pas sur le terrain. Moi, je ne sors pas, je suis en salle. Mais je pense, sachant, connaissant le coach, je pense qu'il a plutôt travaillé sur l'aspect défensif de comment bloquer Dembélé et Mbappé. Je pense que ça a été la première consigne. Et franchement, vu le match aujourd'hui, je pense qu'on a, enfin, les défenseurs ou toute l'équipe, on a bien réussi à faire ça. Moi, je trouve que leur plan de jeu était parfait. Leur façon de sortir le ballon pour jamais être gêné par le pressing parisien, avec Reherson qui était toujours libre, le latéral droit. Ils ont fait un match. Le match qu'il fallait, leur plan, que ce soit d'attaque ou défensivement, ils étaient prêts à toutes les opportunités parisiens. Bravo, en tout cas. Une chance d'être sur la feuille pour la finale ou pas ? Ça va être chaud. Je ne pense pas. Vu comme il est arrivé en marchant, au moins, à la vie, ça va être compliqué. On revient un peu beaucoup, là, déjà. Et vous préférez qui, en finale ? Le Bayern ou le Real ? Pardon ? Le Bayern ou le Real, en finale ? Franchement... Le Bayern, c'est du déjà-vu. Peut-être le Real. Ah, mais le remake ! Pourquoi pas ? Après, on a battu aussi le Bayern. Après, je pense que ça doit être déjà énorme de se retrouver en finale de la Ligue des Champions cette année. Là, tu veux la gagner. Après la saison que vous venez de faire. Donc, que tu prennes le Real ou le Bayern, on est d'accord, c'est pareil. Eux, ils seront là. Merci, en tout cas, d'être passée nous voir. Félicitations à vous. Bloquer Dembélé, bloquer Mbappé, c'était une... Mais ils ont bloqué toute l'équipe. Oui, exactement. Mais ils ont quand même particulièrement bloqué Mbappé et Dembélé. C'est les espaces, en fait, qu'ils ont réussi à contenir, je trouve. Et à secret aussi. Exactement, j'ai trouvé que la force de Paris n'en déplaise à Louis-Henriquet de temps en temps. C'est cette prise de profondeur et ses attaques rapides. Et pour le coup, Dortmund a complètement fait déjouer le PSG là-dessus. Mais si on regarde le match, et on va regarder la caméra isolée des équipes de Jean-Jacques Msalem ce soir et de Laurent Lachan, on va regarder le match de Mbappé, il a très très peu cherché le duel, a passé en 1 contre 1 à prendre de la vitesse. Il s'est renferré très souvent dans la défense jaune. Oui, c'est vrai. Après, moi je trouve des circonstances atténuantes. Parce que je trouve que les transmissions, que ce soit derrière ou mis le terrain, n'ont pas été assez rapides pour pouvoir le toucher. Les joueurs allemands avaient un plan, ils ont bien défendu. Mais l'espace libre était par exemple avec Nuno Mendes, on aurait pu le toucher lui rapidement pour qu'il puisse toucher Mbappé. Moi, c'est juste le cheminement du ballon. Le temps qu'il arrive à Mbappé, après pour moi, il n'a pas assez d'espace pour pouvoir s'exprimer. Après, il faut regarder qu'il y avait des prises à 2, voire même à 3 sur lui. C'est-à-dire que quand on veut créer le décalage et qu'on joue devant, on prend le ballon, on passe le défenseur. Et là, il y a un décalage qui se fait, il y a un espace qui se crée. Donc là, on accélère le jeu, on accélère pour soi-même ou pour les autres. Alors qu'Mbappé, à chaque fois qu'il a eu le ballon et qu'il a essayé de dribbler, c'était stéréotypé. C'est-à-dire qu'on reprenait, il partait extérieur, il revenait intérieur et il avait 3 joueurs en face de lui. Donc, impossible de faire quelque chose. Et ils ne l'ont pas assez cherché dans la profondeur comme au match allé. D'ailleurs, on a beaucoup vu aussi Louis-Henriquet pendant le match et Dominique Armand en parler pendant la rencontre. Mais dire à ses joueurs, et c'est le cas très souvent cette saison, peu importe la compétition, de calmer le jeu, de ne pas aller trop vite vers l'avant. Et il n'y a pas eu beaucoup de profondeur recherchée. Il y a Barcola qui notamment n'a pas donné un ballon sur la fin. Ils n'en finissent plus. Ça ne s'arrête plus. Ils reviennent. Ils ont une enceinte musicale dans la main. Donc, je pense qu'ils vont faire un mini-concert avec leur public, les joueurs du Borussia. Ce n'est pas tous les jours qu'on est en finale de Ligue des Champions. Et puis, quand tu gagnes en plus à l'extérieur, je trouve que ça te donne encore plus envie de le fêter. Ils ont fait une très belle performance. Il faut gagner le match à l'extérieur avec cette ambiance. C'est une équipe très jeune. Et ils avaient aussi une mission tous ensemble. C'est d'essayer de remporter la Champions League pour Marco Reus qui s'arrête à la fin de saison. Donc, ils ont aussi ce truc-là en tête. Et leur campagne, elle est belle quand même. Ils terminent premier du groupe devant le PSG, Milan et Newcastle. En quart de finale, ils éliminent l'Atletico de Madrid après avoir perdu le match allé. En demi-finale, ils éliminent le PSG en gagnant les deux matchs. Ce n'est pas n'importe quoi non plus. Nasser Al-Refi est avec Charlotte Gabbas, le président du PSG. Président, on sait que c'est une soirée difficile pour le Paris Saint-Germain. Pour vous, en tant que président, où se situe vos regrets principalement ? Bien sûr, on est très, très déçus sur les résultats. Tristes, bien sûr, mais je pense qu'on a mérité mieux ce soir. On a un total, aujourd'hui, c'est quatre fois un poteau. Le match la semaine dernière, deux fois. Le ballon ne veut pas rentrer. C'était difficile, mais vraiment, les joueurs, le coach, on a donné tout. Le supporteur, honnêtement, la soirée, on a beau gagner, on a beau qualifier. En pleine station à Dortmund, je pense qu'on a mérité mieux. Est-ce que vous avez le sentiment, alors c'est peut-être difficile d'en parler à chaud comme ça, mais le sentiment peut-être qu'il y a une sorte de fatalité autour du Paris Saint-Germain. On a le sentiment qu'il y avait vraiment la place pour Paris, d'aller se qualifier pour cette finale. Comment vous vivez tout ça ? Oui, c'est très difficile, comme je dis, on a vraiment, je pense, on a pensé, on a croit. On va aller à la finale parce qu'on a, la vérité, on a mieux l'équipe. Mais les deux fois, tout le monde a gagné, les mérités, les félicitations à vous. On est dessus pour nous, pour notre supporteur, parce qu'il était vraiment la finale magnifique, s'il était à Londres, mais maintenant, je suis fier de mon équipe. On a des plus jeunes en Europe, aussi, on est quatre, sept ou trois fois dans cinq ans, la demi-finale. Bien sûr, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif est de la finale, mais c'est la faute, on va accepter. Quelquefois, ce n'est pas juste, mais on va accepter. Merci, Président. Merci à vous. Alors, le PSG s'est fait éliminer. Le PSG a été battu au Parc des Princes, un but à zéro. Le PSG, déjà au match allé, le PSG s'était à faire battre, un but à zéro. Lucien Riquet, on va commencer par la composition de Lucien Riquet. Lucien Riquet, il y avait deux incertitudes. La première incertitude, c'était au niveau de la Charnay centrale, qui devait remplacer Lucas Hernandez. Eh bien, Lucien Riquet, sans surprise, il a choisi Beraldo au détruiment de Danilo. Puisque Danilo, beaucoup souhaitaient Danilo pour son expérience et son dégue, etc. Sauf que Lucien Riquet a choisi la jeunesse. Il a choisi Beraldo pour sa bonne lecture de jeu, pour sa relance notamment. Il y avait également un autre point qui était incertain, c'était l'attaque. On se pose la question, qui devait supplier Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ? Qui devait appuyer Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ? Lui, c'est vrai qu'il a choisi Consolo Ramos. Consolo Ramos, les amis, a été préféré à Bratley-Barcola. Le PSG, les amis, il n'a pas vraiment existé. Une première mi-temps timide. Une seconde période où le PSG, on a vu le PSG légèrement, dans les dix dernières minutes légèrement. Certes, le PSG a touché le montant quatre fois. Mais pour moi, lorsque tu regardes le contenu, c'est insuffisant. Lorsque tu regardes le contenu, pour moi, c'est insuffisant. C'est insuffisant, les amis. Tu joues à domicile. Tu joues devant tes supporters. Tu as un but à remonter. Et pourquoi tu ne mets pas la folie ? Pourquoi tu ne mets pas la folie dans le match ? Le PSG devait mettre la folie. Il devait mettre de l'engagement. On n'a rien vu de tout ça. On n'a absolument rien vu de tout ça, les amis. Absolument rien vu. Lorsque tu es mené 1-0, tu joues à domicile. Mais tu dois emballer le match. Et en plus, tu avais les supporters qui te dirait de toi. Il fallait juste essayer de mettre l'intensité. Ça allait révéler le stade. Ça allait révéler le stade. Le PSG n'a pas mis les ingrédients. Le PSG n'a pas mis les ingrédients. Moi, je n'ai vu quasiment rien. Certes, une fois de plus, il y a les 4 poteaux. Mais les poteaux, pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Dans le jeu, c'était trop ronron. C'était trop stéréotypé. C'était trop prévisible. Don Moon se replacait très très bien. En deux matchs, le PSG n'arrive pas à marquer un but à Don Moon. Le PSG n'arrive pas à marquer un seul but à Don Moon en deux matchs. Ça en dit tout. Ça en dit tout. Pourtant, Don Moon, en termes de défense, ce n'est pas la meilleure équipe défensivement. C'est une équipe qui prend trop de buts. La preuve, en Bundesliga, ils sont cinquièmes. Ils sont cinquièmes de Bundesliga, les gars. Cinquièmes de Bundesliga. Cinquièmes. Ils sont cinquièmes de Bundesliga. Et le PSG n'arrive pas à battre un cinquième. Le PSG n'arrive pas à battre un cinquième. Don Moon s'est fait éclater par le RB Leipzig. C'est bizarre. Un, je pense. Le PSG n'arrive pas à mettre un but. Un but. En 180 minutes. Tu n'arrives pas à mettre un but. Tu avais dit que tu as un sérieux problème. Tu avais dit que tu as un sérieux problème. Donc, ce PSG-là, pour moi, j'ai trouvé ce PSG décevant. Et ce qui me fait un peu bizarre, c'est qu'en fin de match, les joueurs disent qu'ils ont tout donné. Ils disent qu'ils ont tout donné. Si tu as tout donné, ça signifie que, bah, tu n'as pas ta place en finale, hein. Ça signifie même que, pour moi, tu n'as même pas, tu n'as pas vraiment le niveau de jeu, même une demi-finale. Puisque, si le PSG tombait sur un groupe, en amont, peut-être à Arsenal, pour moi, il sortait. Si le PSG tombait sur Arsenal, s'il tombait sur Manchester City, le bain de minute, un peu plus tôt, pour moi, il sortait. Pour moi, il sortait. Donc, ce PSG-là, pour moi, ils ont été décevant. Ils ont vraiment été décevant. Lorsque tu t'appelles le PSG, tu joues à domicile, tu joues à domicile. Et tu n'arrives pas à emballer le match, tu n'arrives pas à mettre de l'intensité. Juste mettre de l'intensité, presser, courir sur le terrain. Mettre de la folie. Mettre de la folie, tu n'as pas pu. Moi, je pense que c'est ça qui a manqué au PSG. Il fallait rendre le match irrationnel. Il fallait rendre le match irrationnel avec de l'intensité de la folie. Ils n'ont pas pu. Résultat de course, Donnement mérite sa qualification. Clairement. Donc, partage-moi dans vos adjoints et commenter. Si ce match n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche de la cloche. S'il vous plaît, remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. S'il vous plaît, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.